N'avons-nous pas le droit de réclamer un mandat d'arrêt international contre Gono Sangaré lorsque nous savons qu'il y avait déjà eu un mandat d'arrêt réclamé par le tribunal contre Claude Pévy ? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Suivez. ... a été élaboré consistant à anéantir toutes autres velléités, pouvant les empêcher. Pour ça, il était question de neutraliser d'abord Claude Pévy afin d'empêcher qu'un analfabète ne prenne le pouvoir, puis trouver des chefs de groupe dans les principales garnisons de la capitale pour que le moment venu, l'accession au pouvoir soit facile. S'il fait qu'en un moment, il pouvait se retrouver au domicile du capitaine Siza Lambani à plus de 200 soldats. Il a martelé que le jour du décès du général Lansana Conte, il était dans un motel équipé avec le capitaine Moussa Dadis Kamara, Marcel Gilavoudi et d'autres soldats qui ont rallié le camp Al-Faïa Gallo par la suite afin de former un bloc autour du capitaine jusqu'à la prise de pouvoir. Il a précisé qu'il a été nommé aide de camp par le capitaine Moussa Dadis Kamara et qu'au début tout allait bien jusqu'à trois mois. Mais peu à peu, une garde parallèle s'est formée autour de lui, composée essentiellement de ses proches, qui sont Claude Pivy, Marcel Gilavoudi, Gono Sangaré, Joseph Makambo-Loi, Théodore Kuruma, Georges et autres. Selon lui, la situation était telle qu'il n'avait plus de contrôle sur le protocole de sortie du président qui, d'ailleurs, plus d'une fois était sorti sans qu'il ne soit informé. A titre d'exemple, il a expliqué les péripéties du voyage de Dubreka chez son intendant particulier, Gono Sangaré, chez qui il a vu des centaines de personnes qui arboraient des coris et armées de flèches qui ont disparu avec le président Moussa Dadis Kamara et ne sont revenus que le lendemain. Il a ajouté que d'autres fois, le capitaine Moussa Dadis Kamara s'était rendu à Kaloum, Yimbaya et même au palais du peuple avec l'arrivée du président Abdoulaye Wad sans lui et il lui fallait, quelque temps après, qu'il se rende compte que le président est parti. Toutes ces fois, c'est le colonel Moussa Kiebouro Kamara qui prenait sa place. Il a dit que dans la journée du 25 septembre 2009, c'est-à-dire à la veille de leur départ sur la baie, il a constaté la présence d'un contingent de jeunes au camp et lorsqu'il a cherché à en savoir plus, Joseph Makamo Loi l'a informé qu'ils étaient là sur ordre du président Moussa Dadis Kamara et que, dans la même journée, Gono Sangaré et autres se sont rendus au magasin d'armement 6 au camp Alfa-Yaya-Gyalo pour se doter d'importants lots d'armes individuelles et collectives. Mais là aussi, lorsqu'il a cherché à comprendre, capitaine Moussa Dadis Kamara en personne lui a fait des remontrances. Parlant des événements du 28 septembre 2009, il a soutenu que ce sont les éléments de la garde parallèle qui sont partis le réveiller à 7h du matin. Il s'agit de Georges, Makamo, Théodore et Marcel Guilavogui pour lui proposer que la garde présidentielle soit associée à la gestion des manifestations, mais qu'il s'y est opposé. Pendant ce temps-là, il a entendu Georges dire qu'ils ont déjà envoyé des hommes dans des cars pour infiltrer les manifestants, a-t-il fait savoir. Et là encore, selon lui, il a réitéré que personne ne bougera. Il a insisté que peu de temps après, Moussa Dadis Kamara l'a fait appeler par Marcel Guilavogui Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Chers amis, dans le procès des massacres du 28 septembre 2009, il y a eu beaucoup de choses. Nous parlerons des zones d'ombre qui persistent encore, mais pas dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous sommes en train de parler des mandats d'arrêt contre Gono Sangaré. Qui est Gono Sangaré ? Gono Sangaré était un membre influent du CNDD, de l'agent dirigé par le capitaine Dadis Kamara de 2008 à 2009. Gono Sangaré a été beaucoup cité dans le procès des massacres du 28 septembre 2009. Il avait d'abord été cité par le commandant Tumba, qui a donné beaucoup d'informations sur l'influence qu'avait Gono Sangaré sur Dadis Kamara. Tumba a donné beaucoup d'éléments qui incriminent Gono Sangaré. En dehors de Tumba, il y a eu Marcel, pendant son deuxième passage devant le tribunal, qui a aussi parlé de Gono Sangaré. Nous avons eu aussi parmi les témoins Joli Touré, qui est venu donner des éléments sur Gono Sangaré. Et nous n'allons pas manquer de citer Mamadi Soumaoro, récru de Kaleya, qui avait aussi épinglé Gono Sangaré. Cependant, Gono Sangaré n'a pas été présent dans le box des accusés. Et pourtant, Gono Sangaré a été inculpé en 2022. Comme les Blaise Goumou, les Bienvenus Lama, les Jean-Lupo Goumou et les Olemou. Les Georges et Olemou. Donc, chers amis, déjà l'absence de Gono Sangaré citée plusieurs fois par plusieurs personnes, non seulement les accusés, mais aussi les témoins, devraient faire en sorte que Gono Sangaré soit saisi par la justice afin de venir dire sa part de vérité pour le canton des massacres du 28 septembre 2009. Gono Sangaré avait été intendant de Dalis Kamara. Gono Sangaré, on a cité son nom comme étant la personne qui gérait le compte du régiment. Chers amis, pendant qu'on prétendait que c'était Toumba qui gérait le compte du régiment, c'était finalement Gono Sangaré qui gérait le compte du régiment. Mais le régiment ayant pris une grande part ou une grande partie des questions posées pendant le procès pour savoir qui était coupable, qui n'était pas coupable, celui qui gérait le compte du régiment, qui devait donc être le commandant du régiment, ou qui devait être sous couvert du commandant du régiment, n'a pas été invité, n'a pas été convoqué, n'a pas été appelé à comparaître pour qu'il nous dise sa part de vérité. Là, n'avons-nous pas le droit de penser qu'il y a un problème ? Gono Sangaré, après que Dalis Kamara ait reçu une balle dans la tête de Toumba, retranché au Maroc pour ses soins, puis à Ouaga pour son exil, Gono Sangaré avait été arrêté parce qu'il voulait fuir avec les effets du Dalis Kamara. beaucoup d'argent et aussi beaucoup d'or. Il prétendait qu'il partait remettre ou mettre ses effets à l'abri à Nzirikole pour Dalis Kamara. Mais, en examinant, nous comprenons que Gono Sangaré voulait sûrement s'enfuir avec ses documents secrets, top secret, de l'or, du diamant et aussi de l'argent en liquide. Mais il avait été interpellé vers la frontière, alors là, vers la frontière avec la Côte d'Ivoire. et Gono Sangaré, chers amis, avait même détourné les pick-up Toyota commandés par l'État guinéen et qu'il a commencé à exploiter à sa guise parce que ils ont fait le commerce. Et ça, le tribunal n'a pas regardé qu'il y a de l'argent dépensé par l'État guinéen qui est exploité au compte personnel de Gono Sangaré avec ses complices que nous n'allons pas citer parce que nous ne voulons pas nous attirer de la foudre de certaines personnes. Donc, Gono Sangaré accusé, Gono Sangaré voulait s'enfuir. Pourquoi voulait-il s'enfuir lorsqu'il a été arrêté en 2010 ? Il voulait s'enfuir parce qu'il se reconnaissait être coupable. Il voulait s'enfuir parce qu'il voulait prendre cet argent. Il voulait prendre ce butin de l'État guinéen pour aller s'en servir à base personnelle ce que nous n'allons jamais accepter. Mais, arrêtez ! Après, par quelle magie ? On ne sait pas. Gono Sangaré s'est enfoui. Gono Sangaré s'est exilé. Et Gono Sangaré se retrouve aujourd'hui au Libéria où il est en train de gérer une grande entreprise ou des grandes entreprises des grandes affaires sous le dos de l'argent en fait de la Guinée, du peuple guinéen qui est en train de souffrir, chers amis. Ça, il faut se le dire. Les gens connus comme C.C. Raphaël là-bas, des gens comme Calonzo, des gens comme les Paul Mansa ont fait la prison alors que les gens comme Gono Sangaré qui sont impliqués dans des grandes affaires n'ont jamais fait la prison. Chers amis, le général Péa, chers amis, il y a tellement trop de gens qui ont été cités qui devaient comparaître mais qui n'ont pas comparu dans ce procès de massacre du 28 septembre 2009. Tant d'absents. Tant d'absents. Le tribunal a cité Gono Sangaré plusieurs fois dans son verdict. Oui, dans la décision rendue, le tribunal a cité Gono Sangaré plusieurs fois. mais malheureusement, rien n'a été fait contre Gono Sangaré. Le tribunal a pris des mesures contre le colonel Claude Pivi qui était en cavale. On a requis un mandat d'arrêt international contre le colonel Claude Pivi qui s'était évadé. Mais il n'y a pas eu un mandat d'arrêt international contre Gono Sangaré qu'on reconnaît être au Liberia sous le nom de Gono Sano. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que Gono Sangaré n'est pas impliqué dans les massacres du 28 septembre 2009. alors que sur les trois axes ou sur les trois actes préparatoires relevé ou les trois actes préparatoires des massacres du 28 septembre 2009 relevé par le tribunal. On a vu les recrues de Caléa, le camp de Caléa. Mais parmi les gestionnaires du camp de Caléa, il y avait Gono Sangaré comme nous l'a dit Toumba, comme nous l'a confirmé Joli, comme nous l'a confirmé encore Mamadi Soumaoro. Recue de Caléa. Chers amis, on a lancé un mandat d'arrêt international contre Claude Pévy qui a été rattrapé. Pourquoi ne lancerait-on pas un mandat d'arrêt international contre Gonos Sangaré pour qu'il soit rattrapé, ramené et qu'il vienne s'expliquer ? Voilà la question que nous vous laissons et pour laquelle nous attendons des réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser au pouce bleu, de commenter et de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être avec cet an réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao ! !